Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Aulène à Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour de ce samedi 12 novembre 2022 avec et comme toujours et pour commencer, Monsieur le jeu 32. Allez-vous, c'est parti mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ben moi oui, tout va bien. Donc j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien, c'est ce qui est le plus important. Donc on va regarder tout de suite ce qui va se passer pour votre tirage du jour de ce samedi 12 novembre 2022. On va commencer par rapport à la numérologie. Et en numérologie, donc 12, 2 et 1, 3. Et le chiffre 3, ça va nous parler de quoi ? Ben ça va nous parler de joie, de bonheur, de nouveaux départs pour certains et certaines personnes, de déménagement également, de grossesse. Je parle bien sûr pour les personnes qui sont toujours en âge d'avoir un bébé, qui le désirent bien évidemment. Vous pouvez, si ce n'est pas vous qui tombez enceinte, mesdames, ça peut être autour de vous. Vous pouvez apprendre une grossesse, que ce soit d'ordre amical, familial aussi. Ou bien sûr, peut-être une collègue de travail ou un collègue qui va vous dire qu'il va être papa. Donc en tous les cas, il y a des bonnes nouvelles, il y a des joies, il y a du bonheur. Ça peut nous parler d'un grand voyage aussi. Vous allez peut-être prendre la route pour ce samedi 12 novembre 2022. Concernant la planète, associé à ce samedi, c'est la planète Saturne. La planète Saturne est tout ce qui est lié au retard, au contretemps. Donc si on l'additionne avec ce chiffre 3, alors est-ce qu'il y a eu des contretemps, des petits retards par rapport à une situation ? Peut-être par rapport à une grossesse, un nouveau départ, un déménagement ? En tous les cas, les retards, les contretemps vont se dissiper, qui vont laisser la place par rapport aux bonnes nouvelles, je vous le souhaite en tous les cas. Alors c'est vrai que je vous fais pour ce samedi 12 novembre 2022. Vous pouvez décaler au dimanche, voire au lundi, et c'est tout ce qui est par rapport à l'administration. Vous enlevez le dimanche, bien évidemment, et vous ajoutez le mardi, tout simplement. On va regarder avec Monsieur le jeu 32 ce que ça va donner. Si on va ressortir cette joie, ce bonheur, on va regarder. Oh, en tous les cas, il y en a une... Ah ben regardez-moi ça si ce n'est pas bon, on a le 10 de cœur. Le 10 de cœur, c'est la carte des projets. Donc si vous avez des projets en tête, ben écoutez, ça va se mettre en place, tout simplement. Et ça va vous mettre en joie. Alors il y a peut-être eu des retards des contretemps avec cette planète Saturne concernant les projets là, mais pour l'instant, les choses vont se décanter. Je vous le souhaite en tous les cas. Allez, on y go, c'est parti, samedi 12 novembre 2022, on va procéder à la coupe. Oh ! Alors c'est vrai que c'est une coupe, il y a deux cas de figure par rapport à cette coupe. Parce qu'à chaque fois, je vous le dis, donc là, la dame de carreau, vous connaissez, c'est la femme qui n'est pas bonne, perfide, etc. À côté de ce 9 de trèfle, c'est la carte du gain, mais c'est la carte aussi du travail. Donc là, on peut nous parler, là, il y a deux cas de figure, même plusieurs. On peut nous parler que vous avez une femme pas bonne dans votre travail. Ça peut être une collègue, une responsable, une patronne, voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi une femme, si ça n'a rien à voir dans le domaine professionnel, une femme qui vous doit de l'argent, une femme pas bonne, d'accord ? Et autre cas, là, un petit peu plus gentil, on va dire, concernant cette dame de carreau, quand vous avez ces deux cartes qui sont ensemble, ça veut dire que là, vous avez une patronne, une responsable, qui peut vous faire évoluer, qui peut vous faire confiance. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire que la dame de carreau, généralement, c'est une femme qui est négative, méchante, etc. Là, dans ce cas de figure-là, par rapport à ce côté, on va dire, professionnel, cette dame de carreau ne serait pas, on va dire, méchante, mais elle aurait du caractère. Ça voudrait dire qu'elle ne se laisse pas faire, certes. Elle peut vous embaucher, elle peut vous faire évoluer, elle peut paraître froide, enfin froide, mais elle ne l'est pas, c'est juste qu'elle veut du bon boulot, d'accord ? Donc là, vous pouvez être ramené pour celles et ceux, si vous avez un entretien, peut-être face à une personne qui pourrait paraître froide, qui pourrait parfois être exigeante, mais c'est pour la bonne cause, d'accord ? Elle peut vous faire évoluer, à condition que vous faites bien votre travail, tout simplement, d'accord ? Donc là, il n'y a rien de négatif en soi, malgré que la dame de carreau, généralement, est une femme pas bonne, mais vous savez très bien que, dans les cartes, une carte qui est associée à une autre, veut dire quelque chose d'autre, et un complément d'information, bien évidemment. Allez, on y go, on va voir si la dame de carreau ressort et ce neuf de trèfle. Donc là, il y a plusieurs cas de figure, soit une femme négative dans votre travail, soit au contraire, une patronne, ou si vous avez passé un entretien, vous rappelle où vous allez passer cet entretien, en tous les cas, mais elle vous demandera des exigences, elle sera exigeante, elle voudra que le boulot soit très très bien fait, tout simplement. Bon, là, on nous parle de changement de déménagement, ça confirme avec le chiffre 3, tout simplement. Allez, je replace mes cartes. Hop, ça c'est OK. Ça c'est bon, on va décaler un petit peu. Hop, 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 je me dépêche. La mer au lait, la mer au lait. Hop, hop, hop. C'est bon, c'est bon. Allez, go, c'est parti. Ouais, il y a du déménagement dans l'air. Il y en a qui vont changer de région, changer de pays. Ça nous parle de tout ce qui est, on va dire, l'as de cœur, le logement, l'immobilier. Ça peut être une construction vie à deux, en tous les cas. Là, il y a du déménagement. Regardez, on a le roi de pique, puis on a la signature derrière, donc je ne vais pas aller plus loin. On a quoi derrière ? Il y a des bonnes nouvelles. Il y a de la signature dans l'air suite à un courrier recommandé. En tous les cas, c'est plutôt positif. Vous allez, je vais y arriver. Un, deux, trois. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant des signatures. Ça peut être l'achat, la vente d'un bien immobilier. Mais ça peut être aussi concernant un déménagement. Vous vendez ou vous avez ce projet de, on va dire, d'être propriétaire ou de déménager. Ça peut être une location, un changement de logement, mais dans une autre région ou dans un autre pays. Et là, on a tout ce qui est d'ordre juridique, administratif en tous les cas. Mais on a cet as de pique derrière. Donc là, on signe, c'est acté, on n'en parle plus. Et il y a des bonnes nouvelles. D'accord ? Donc ça, c'est génial. On va voir si ça ressort. En nous parlant, on ressort ce 10 de cœur qui était tombé tout à l'heure. Donc magnifique. 10 de cœur, c'est la carte des projets. Donc les projets vont se réaliser. On peut nous parler aussi d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Donc peut-être que vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui a des projets. Peut-être que vous avez des projets de vous rapprocher de votre famille ou d'ordre amical ou familial. D'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère, tout simplement. Mais ça peut être aussi votre fils, votre meilleur ami ou votre frère qui a des projets. Allez, go ! On nous parle d'un valet trèfle. Donc là, on peut nous parler de ce valet trèfle. Tout simplement, si c'est dans le domaine sentimental, on peut nous parler d'une belle rencontre. En tous les cas, peut-être d'un homme ou d'une femme qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge ou légèrement plus âgée ou de même âge que vous, mais qui a un petit peu ce côté un petit peu immature. Mais c'est une personne qui s'habille bien, qui s'apprête bien, qui est bien dans sa tête, mais qui a un petit peu ce côté un petit peu immature, qui est peut-être un petit peu joueur, qui aime bien vous titiller. Mais c'est un personnage qui est charmant, élégant, etc. Sinon, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, on peut nous parler de tout ce qui est projet concernant un fils. Peut-être une association avec un ami à lui aussi. Mais là, il y a vraiment quelque chose de positif dans le domaine peut-être amical concernant un enfant, un frère. Là, il y a des bonnes nouvelles. Alors, c'est vrai que je reviens vite fait sur le côté sentimental. Peut-être que vous allez faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui a un fils ou vice-versa, vous. Et pour l'instant, ça se passe super bien. On nous parle de nouvelles rapides de ce valet trèfle. Alors, c'est vrai que le valet trèfle, ça peut être aussi dans tout ce qui est dans le domaine, on va dire, administratif, juridique, comme je vous ai dit avec le roi de pique. Ça peut être un personnage, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, etc., un agent immobilier. Donc là, on nous parle de nouvelles très rapides dans les 24 heures, 48 heures. Si c'est dans le domaine sentimental, tout simplement, vous pouvez avoir dans les 24 heures, 48 heures des nouvelles de cet homme ou de cette femme, tout simplement. On nous parle, faites attention, on retrouve cette dame de carreau qu'on a vue à la couple. Donc là, on nous dit bien que dans les 24 heures, 48 heures, vous allez avoir des nouvelles d'une femme pas bonne. Donc ça, c'est confirmé. Pour l'instant, elle est seule, on verra la carte qui suit derrière cette dame de carreau. Mais là, on nous parle de nouvelles. Alors, c'est vrai que le 10 de pique, c'est la carte de l'instant T. Donc là, c'est vrai que je vous fais pour ce samedi. On dit toujours dans les 24 heures, 48 heures, mais ça peut être dans la soirée ou dans les heures à venir, une fois que vous allez visionner la vidéo. Un petit coup de fil, un petit SMS, un petit texto ou directement un visuel. Donc, en tous les cas, faites gaffe, il y a une femme pas bonne autour de vous avec qui vous allez avoir des nouvelles très rapidement. Et on retrouve cette coupe. Donc, dame de carreau, 9 de trèfle. Donc là, vous pouvez avoir aussi, dans le côté positif, des nouvelles suite à un entretien où vous allez avoir un entretien. Donc, soit pour ce samedi, vous enlevez le dimanche, pourquoi pas. Mais pour tout ce qui est entretien, c'est soit samedi, donc demain, pour ce samedi 12 novembre 2022, ou lundi ou mardi. Donc là, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles. On va regarder celle-ci dans le domaine professionnel. Alors, comme je le répète, la dame de carreau avec un 9 de trèfle n'est pas méchante. Elle est exigeante. Elle veut du travail bien fait. D'accord ? Et par la suite, elle peut vous faire évoluer. Alors, ça peut être déjà actuellement, vous êtes déjà en poste. Et cette dame, peut-être pas facile, mais veut vous faire évoluer. Mais à condition où vous faites du bon boulot. D'accord ? C'est ce qu'elle demande. Pas plus, pas moins. Juste ça. Sinon, dans le cas côté négatif, des nouvelles d'une femme pas bonne concernant de l'argent. Peut-être que l'on vous doit. Il y a une femme pas bonne qui vous doit de l'argent. Un gain. D'accord ? Sinon, on peut nous parler d'une femme pas bonne dans le domaine professionnel. Tout simplement. D'accord ? On nous parle de petits déplacements. Donc, vous allez vous déplacer, comme je vous ai dit, concernant peut-être pour aller récupérer ce gain. Peut-être vous déplacer par rapport à un entretien dans le domaine professionnel. On nous parle... Faites attention. 8 de carreau qui rencontre un 8 de pique. Faites attention à tout ce qui est déplacement. Donc, attention de ne pas tomber. Attention quand vous allez prendre la voiture. Donc, faites attention. Ce n'est pas méchant. On va regarder derrière la carte. Ce que va nous dire ce 8 de pique juste après. Enfin, cette carte-là. Mais là, on nous parle de petits déplacements. Faites attention. Alors, ça peut être de l'angoisse, du stress par rapport à un petit déplacement. Alors, c'est vrai que le 8 de pique est à côté de la dame de carreau, à côté du valet de cœur. Alors, peut-être que vous pouvez avoir de la visite d'une belle fille, d'une belle sœur. Voyez ? Attention. Ok ? On nous parle de colère. Donc là, faites attention quand même à tout ce qui est moyen de locomotion. Donc, la voiture, le train. Voilà. Il peut y avoir un petit souci. Ce n'est pas méchant. Mais il y a de la colère. Ça va vous agacer. Ça va vous énerver. Mais ça peut être, comme je vous ai dit, peut-être de la visite de cette femme qui va vous énerver. Qui va complètement vous agacer. Colère aussi, peut-être avec votre conjoint, votre partenaire masculin ou féminin. Donc, ce roi de cœur, cet homme vous aime, vous qui vous love, vous adore. Ça, c'est ok. Côté homme ou femme, vous inversez. Ou homme, homme, femme, femme. Peu importe. Colère peut-être avec un papa aussi, si vous avez toujours votre papa. Et si vous ne l'avez plus, sachez qu'il vous protège de là-haut dans toutes ces tensions-là, cette nervosité. D'accord ? On nous parle de nouvelles d'un homme ou d'une femme dans le domaine sentimental. On nous parle aussi de nouvelles, tout ce qui est dans le domaine administratif. Mais ça peut concerner votre conjoint qui doit faire des papiers. Peut-être que c'est lui qui est énervé par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi d'une jeune femme brune et d'un petit remboursement. Et on nous parle, faites attention, d'une jeune femme brune aussi. Le valet de pique, c'est soit une personne ou plusieurs personnes. Une personne, soit côté masculin, enfin masculine ou féminine, ou plusieurs personnes. Masculin, féminin ou les deux. D'accord ? Donc le valet de pique, soit une personne ou plusieurs personnes. Donc là, vous en avez plusieurs. Vous pouvez mettre même le huit de trèfle. Le huit de trèfle, c'est considéré aussi comme une jeune femme. Donc peut-être une femme pas bonne, plus jeune que vous aussi. Donc faites attention aussi à tout ce qui est papier administratif. Faites attention si vous avez de la signature à faire. On l'a vu tout à l'heure, mais c'était plutôt positif. Mais là, redoubler quand même de vigilance face à ces personnes négatives ou à cette personne négative. D'accord ? Et en tous les cas, no stress. Vous terminez en beauté avec l'as de trèfle. Donc là, si on vous dit bien que vous avez la réussite sur vos ennemis, sur vos adversaires, que ce soit sur la dame de carreau, ce huit de trèfle, ce valet de pique. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous avez la réussite avec cet as de trèfle. D'accord ? Réussite en tout. Magnifique. On va faire les associations de cartes. Donc j'ai qu'un as, j'en veux pas. En roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai qu'une. En valet, j'en ai trois. Trois valets, on nous parle de dispute. Attention, on a le 7 de carreau. Quatre valets, trois valets. La synonyme, ça nous parle de tout ce qui est, on va dire, un accord va être retrouvé. Ça, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En 10, j'en ai qu'un. Non, j'en ai deux. J'en ai pas trois. Non. Deux 10. Alors, deux 10, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de changement. On cogite. Ça nous parle de changement plutôt. On va dire qu'en cogite, c'est tout ce qui est, les deux 10, c'est on cogite, on stresse. Alors, peut-être suite, peut-être un changement d'attitude par rapport à une personne. Peut-être c'est dame de carreau. Peut-être ce huit de trèfle. Peut-être ce valet de pique. Donc là, vous allez voir, les deux 10 nous parlent vraiment de... Vous allez voir que peut-être une personne autour de vous, on va dire, elle cogite. Il y a un changement d'attitude. Ou alors, c'est vous qui cogitez par rapport à ce changement d'attitude. Vous voyez ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En 9, j'en ai qu'un. J'ai vu qu'il y avait pas mal de 8. 1, 2, 3. Donc 3, 8, c'est magnifique. C'est synonyme de mari. Enfin, la signification, c'est le mariage. Et 4, 8, 3, 8, synonyme, c'est que vous allez prendre soin de vous. Alors, peut-être un rendez-vous, vous avez pris rendez-vous chez votre coiffeuse ou chez votre coiffeur. Peut-être que vous avez pris rendez-vous chez votre esthéticienne, etc. Vous avez peut-être pris un rendez-vous pour un massage, un soin, je ne sais pas. En tous les cas, là, on vous demande zen, tranquillou. Et on termine avec les 7, mais j'en ai qu'un. Ok, bon, bah écoutez, bon, là, il y a de quoi avoir de recouvrir. On a le 8 de pique, la dame de carreau, le valet de pique. Allez, go, c'est parti. Je vais recouvrir le 8 de trèfle aussi, parce qu'elle sortait en personnage pas bon dans votre tir. Ah, mais oui, on a ressorti toutes les cartes négatives, en fait. Vous êtes en colère parce que vous attendez ce changement, là, qui doit arriver, là, en tous les cas, ou ce déménagement. Attention à des personnes vraiment pas bonnes autour de vous, en plus le valet de pique à côté du roi de carreau. Faites attention à des personnes hautaines, vraiment pas saines du tout et colériques, d'accord ? Quand un valet de pique et un roi de carreau se rencontrent, c'est vraiment des personnes colériques, pas bonnes. On nous parle, faites attention, là, on l'avait dit, faites attention à tout ce qui est signature. Donc là, ça peut nous parler d'une signature de contrat, mais faites attention à ce que vous signez également, bien évidemment. On nous parle, ça y est, enfin, des nouvelles qui vont arriver, enfin, avec ce cavalier de carreau, hein, il galope sur son cheval pour vous apporter des bonnes nouvelles par rapport à des choses qui vous tracassez. Et on nous dit que vous allez recevoir, peut-être pour certains et certaines, un remboursement. Concernant cette jeune femme brune, on vous dit que vous allez recevoir un texto, des nouvelles ou un courrier recommandé, d'accord ? Donc là, il y a des nouvelles que vous attendez peut-être, mais en tous les cas, on vous dit bien que c'est par rapport peut-être à une jeune femme brune ou une femme brune, mais qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, ou sinon, vous allez recevoir pas mal de papiers administratifs. Bon, ben écoutez, ça va ? Ben oui, ça va ? Ben oui, là, il y a des nouvelles face à face visuelle, mais c'est peut-être pour un entretien, hein, tout simplement. Allez, Monsieur le Jeu 54, c'est parti, mon kiki, pour ce tirage du jour de ce samedi 12 novembre 2022. Donc demain, je pars à la mer, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous faire des belles photos, en plus, ils annoncent beau, enfin, des belles photos, des belles vidéos. Ouais, mon mari m'a dit, hop, on y go. Donc voilà, on y va juste une journée, hein. On part de très bonne heure, et on revient le soir pas trop tard, comme ça, on est tranquille sur la route. Ah oui, parce que c'est le pont, là, donc il y a l'air du monde, mais ils sont tous partis aujourd'hui, hier, donc ça va. Donc je vous enverrai des petites vidéos, d'accord ? Allez, go, c'est parti. Tirage du jour de ce samedi 12 novembre 2022. Ah oui, puis je vous fais bientôt les 80 000. Donc il y a le jeu concours, je pense que la semaine prochaine, ça sera bon. Et on va vous faire un direct, mais je ferai un petit direct, hein, je le redis. Je ferai un petit direct pour vous expliquer pour les nouveaux abonnés, comment je vais procéder. Mais on refait le même truc, hein. Comme ça, tout le monde participe, que ce soit mes abonnés, mes non-abonnés, parce que la mer au lait, elle aime tout le monde, sauf les... Voilà, moi, abonné, pas abonné, voilà, c'est ouvert. Donc si ça tombe sur vous, c'est bien, et que le meilleur gagne. Voilà, bonne chance à tous et à toutes. Mais on en reparlera la semaine prochaine, parce que, ouais, je vais faire ça la semaine prochaine. Allez, on y go, c'est parti. Tirage du jour de ce samedi 12 novembre 2022 avec monsieur le jeu de 54. Il y a du trèfle. Il y a des pépettes, il y a du denier, il y a tout ça, il y a de l'argent. On va regarder avec ce cadre de trèfle qui nous parle de quoi ? Qui nous parle du foyer, de la famille. Les projets vont se réaliser. Ça peut nous parler de projets d'éménager, d'emménager. On peut nous parler d'une rentrée d'argent avec ce cadre de trèfle, j'en parlais, tout ce qui est financier. On peut nous parler aussi dans tout ce qui est domaine immobilier, peut-être l'achat ou la vente d'un bien, tout simplement, qui vous ramène de l'argent. En tous les cas, l'argent, il sera là. On nous parle de ce 6 de trèfle, pareillement. Alors là, c'est sûr que le 6 de trèfle nous parle d'argent. Alors, est-ce que c'est vrai que vous n'êtes pas assez concentré sur votre avenir ? Donc, il va falloir peut-être résoudre les problèmes, les petits soucis qui sont retardés. Alors, peut-être que vous retardez, peut-être que vous avez une situation d'ordre financière à régler. Mais en tous les cas, si vous faites les choses, si vous commencez enfin à régler vos petits problèmes, les choses vont se décanter pour vous et il n'y aura que du mieux. Je vous souhaite. Alors, c'est vrai que des moments, on a la flemme de faire nos papiers et puis quand il faut le faire, il faut le faire parce que comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Bon là, il y a des bonnes nouvelles, d'accord, que ce soit dans le couple, dans le financier, etc. Allez, on va voir ce que ça va donner. 3 petites cartes, comme d'habitude. Allez, 3 de trèfle, 4 de carreau, 3 de cœur, 6 de carreau. 6 de carreau nous parle de situation qui était, tout ce qui était bloqué. La situation ou les situations vont se débloquer. Ça peut nous parler de signature de contrat dans le domaine professionnel. Le 3 de trèfle, le 3 de trèfle, lui, nous parle de quoi ? Nous parle de changement dans votre vie. Ça peut nous parler d'officialisation dans le domaine, on va dire, sentimental. Et ça nous parle, généralement, le 3 de trèfle, c'est la carte des bonnes nouvelles. Donc là, il y a des bonnes nouvelles dans le domaine financier, du couple, et ça peut nous parler d'officialisation. Suivi du 4 de carreau. Alors le 4 de carreau, lui, nous parle de foyer, pareil, la famille, l'amour, l'harmonie dans le couple, mais ça peut nous parler aussi dans le domaine financier, l'héritage. Donc peut-être un repas de famille, on va en discuter autour d'une table. On nous parle et on termine avec ce 3 de cœur qui nous parle de chance en amour, chance dans les affaires, dans le domaine sentimental, ça peut nous parler éventuellement d'une réconciliation. Mais en tous les cas, on vous dit que vous pouvez entreprendre de belles choses pour votre avenir. Bon, écoutez, c'est bien ça. Non, j'avais pas de... Non, j'avais pas de... Si, j'avais 2, 3, je crois. C'était ça ? Ouais, je sais pas si je vous fais... Ouais, j'avais ça, c'était ça ? J'avais quoi ? Le 4 de carreau ? Ouais. Si, j'avais 2, 3 ? Parce que je vous ai dit, maintenant je vous fais les significations de toutes les cartes comme ça, parce que je sais que tout le monde aime. Alors je le fais, on m'a demandé. Oui, c'est ça, il me semble, je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est ça. Donc 3 de cœur, 3 de trèfle, les 2, 2, 3, alors ça va être difficile à dire maintenant. Alors quand vous avez 2, 3, c'est pas facile. 2, 3, alors ça veut dire les 2, 3, c'est tout ce qui est, on va dire, la relation, on va dire, amoureuse, et que c'est... Non, c'est pas ça. C'est pas la réalisation. Les 2, 3, c'est les moments, oui, c'est ça, réalisation, mais c'est les moments à dire partagés. C'est pas réalisation, on va dire tout de suite, les projets, on va dire tout de suite. On va dire, c'est les moments partagés que je m'explique bien. C'est des moments partagés avec l'homme ou la femme que vous venez de rencontrer. Ça nous parle plutôt de plaisir, mais là, plaisir peut-être avec vos amis, je vais dire aux ennemis, non, vos amis, voilà, mais c'est les moments partagés, vous voyez, c'est peut-être que vous venez de faire la rencontre d'une personne, alors certes, il y aura de la réalisation future, mais là, c'est plutôt à l'instant T, les 2, 3, c'est plutôt les moments agréables, les moments à l'instant T, vous voyez ? Donc là, peut-être en ami, ou alors avec votre partenaire que vous venez de rencontrer, que je ne me mélange pas, ah non ! Bon, il y a quand même réalisation, mais les réalisations, c'est, je crois que c'est les 3, oui, c'est ça, c'est les 3, 3, ce n'est pas facile de dire 3, 3, 4, 4, 6, 6, allez, on y go, c'est parti, monsieur l'oracle des miroirs, tirage du jour de ce samedi 12 novembre 2022 pour le sentimental, allez, c'est parti, mon kiki. Oh, bon, ça va, on a la carte de l'échec et on a la carte de la joie. Alors, c'est vrai que la carte de la joie, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est, voilà, je vous ai dit, chiffre 3, on est en plein dedans. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, et là, on voit bien qu'il y avait une situation où vous n'étiez pas bien. Donc là, si vous étiez angoissé, stressé, on va dire, par rapport à une situation, vous mettez la propre situation, financier, sentimentale, ou on peut mettre aussi le domaine de la santé, donc là, il y a vraiment quelque chose qui va être résolu, d'accord, qui va vous apporter quand même des bonnes nouvelles. Bon, ah, c'est pas évident, quand on est stressé, la joie arrive, et oui, allez, c'est parti, mon kiki, monsieur l'oracle des miroirs, allez, on y go, oh, on a un cadeau du ciel, cette rencontre est perçue comme un cadeau du ciel, donc ça, c'est bien. Ensuite, il est là, elle est là, magnifique, on retrouve cette carte de joie, c'est beau, on se réunit, on discute, ok, les enfants, et projection, on se projette, ok, j'ai quoi derrière ? Cadeau du ciel, ah, trahison, attention, il y a l'amour, ok, il y a le choix, il y a les amis, on vous dit oui, mais vous vous protégez, donc là, on vous dit que, alors peut-être que vous avez été trahi, dans le passé, ça serait plutôt ça, et surtout amoureusement, ou alors c'est cet homme ou cette femme qui a été trahi, et pour vous, il vous perçoit comme un cadeau du ciel, ou vice versa, donc là, on vous dit bien que cette rencontre-là est perçue comme un cadeau du ciel, malgré que vous avez été trahi en amour, avec une personne peut-être que vous avez aimé, ou lui ou elle, pareil, d'accord, mais là, on vous dit que quoi qu'il arrive, il y a ce choix, peut-être que vous êtes dans l'hésitation, vous avez vos amis qui sont là, et on vous dit oui, donc cool, vous allez avoir vos amis qui vont vous motiver, tant mieux, alors mes amis célibataires, vous allez bel et bien faire une rencontre, qui sera perçue comme un cadeau du ciel, il est là, elle est là, avec cet homme ou cette femme, on vous apporte de la joie, du bonheur, etc., réalisation avec cet homme, comme on parlait tout à l'heure de réalisation, concernant ces moments avec cet homme ou cette femme que vous avez rencontré, mais en tous les cas, on discute, d'accord, on discute, par rapport à l'avenir, qu'on va pouvoir, les choses qu'on va pouvoir mettre en place, en tous les cas, les projets sont là, et on en discute autour d'une table, on a peut-être cet homme ou cette femme, ou c'est vous, ma consultante ou mon consultant, vous avez peut-être des enfants, et c'est peut-être ça vos enfants, ou ses enfants à lui, mais pour moi, ça serait plutôt vos enfants à vous, si vous en avez, donc peut-être que vous vous projetez certes, mais vous faites attention, là c'est comme si vous alliez rencontrer une personne, mes amis célibataires, même pour tout le monde, et vous avez peut-être déjà des enfants, vous avez souffert, avec votre premier mari, ou votre première femme, que vous avez aimé, tout simplement, mais vous avez peur, vous avez peut-être peur par rapport à vos enfants, parce qu'ils ont également souffert, donc vous avez peur de vous tromper, de vous retromper, d'accord, donc là on se projette, mais on y go, quand même, je leur couvrirai une carte à la fin, ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer une personne, il est là, elle est là, il y a de la joie, beaucoup de bonheur, c'est perçu comme un cadeau du ciel, on discute beaucoup des projets, chacun discute, on se réunit, beaucoup de communication, mais on voit que là, il y a des enfants, on discute aussi par rapport aux enfants, on se projette, on y va, qu'est-ce que je fais ? J'ai des enfants, je me suis fait trahir, est-ce que ça ne va pas recommencer encore une fois ? Et je ne veux pas que mes enfants subissent. Et ça peut être concernant aussi la personne, je vous ai dit, la trahison, peut-être que cet homme ou cette femme a aimé, et s'est fait avoir, et a aussi également des enfants, et il veut que vous soyez la bonne personne, donc vous mettez dans les deux sens. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple, et que tout va bien, votre mari, votre femme est là, il y a de la joie, il y a de la discussion, là ça peut être concernant un enfant, on discute par rapport à une situation d'enfant, de son avenir, là, et ça vous tracasse. Alors c'est perçu, certes, votre mari comme un cadeau du ciel, votre femme, mais là il y a une situation, où vous vous inquiétez, concernant un enfant, c'est pour ça que je veux, je veux recouvrir cette carte, vous vous projetez, alors est-ce qu'il y a un projet, vous ne voulez pas, est-ce que votre mari, ou votre femme, a un projet de déménager, on l'avait vu tout à l'heure, c'était en dot d'ex, je crois, je ne sais plus, il me semble, et peut-être que vous, vous ne voulez pas vous éloigner de vos enfants, ou alors on l'avait vu dans Monsieur le jeu 32, rappelez-vous, il y avait le valet de cœur, il y avait des projets, est-ce que vous voulez vous rapprocher de votre fils, ou de votre fils, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a de la projection là, on se projette, mais on fait attention, d'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple, et que vous voulez divorcer, alors là, de la fidélité, de la trahison, malgré qu'il y a eu encore, il y avait quand même des sentiments, ou alors c'est vous, tout simplement, vous avez trompé, ah bah oui, et là vous avez rencontré quelqu'un d'autre, il y a de la joie, on en discute, et vous avez peur pour vos enfants, pour l'annoncer, tout simplement. Donc là, il y a une période où ça va être un petit peu dans le mode réflexion, qu'est-ce que je fais ? Mais c'est plus par rapport à l'enfant, à la carte de l'enfant, vous voyez ? Là, l'homme ou la femme, c'est bon, il n'y a aucun souci, il y a de la joie, il y a du bonheur, c'est perçu comme un cadeau du ciel. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, pardon, cet homme ou cette femme est là, il y a de la joie, on discute beaucoup. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme, certes, qui est toujours avec sa femme ou son mari, a peur de quitter sa femme ou de son mari par rapport à ses enfants ? Donc là, vous êtes un petit peu dans l'hésitation, vous vous projetez certes, voilà, mais ça peut être lui, ou vous, voilà, dans une situation là qui est un petit peu pas facile, donc vous vous dites, est-ce qu'il va vraiment quitter ou elle va vraiment quitter son mari ou sa femme ? Voilà, là, vous vous projetez, mais c'est le point d'interrogation. C'est pour ça que je veux la recouvrir, mais on vous dit bien que c'est perçu comme un cadeau du ciel, cette rencontre-là, malgré que vous avez été trahi, il y a eu, voilà, il y a eu de la trahison dans le passé, donc vous avez peur que ça recommence, d'accord ? Vous avez peur de ressouffrir une deuxième fois, et ça, je peux comprendre. Ensuite, et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, il est là, il est là, ça va vous procurer de la joie, il y a vraiment quelque chose de merveilleux, de bonheur et de joie. On nous parle qu'on discute beaucoup, alors est-ce que vous, vous avez déjà des enfants ou lui ou elle, le fait de vous remettre ensemble, ça peut poser problème. Là, c'est juste que vous êtes dans la projection, c'est ok, mais vous avez peur, d'accord ? Je vais recouvrir la carte de la projection, tout simplement. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, que vas-tu nous dire ? Hop, hop, alors voyez, c'est vous bon, le couple est là, mais on vous dit bien que soit vous, vous êtes dans la projection, vous vous projetez, ou c'est votre conjoint ou futur conjoint qui est dans la projection, mais c'est par rapport aux enfants, tout simplement. Vous avez peur de, peut-être que vous avez des enfants qui vous ont vu souffrir sentimentalement et ils ne veulent pas, et vous ne voulez pas non plus leur faire resubir ça ou même vos enfants ne veulent pas vous revoir triste et malheureuse ou malheureux. Allez, on y go, c'est parti, tirage du samedi 12 novembre 2022 avec monsieur l'oral de la Sibyl. Allez, pour un complet. Oh, elle est là, elle, méchante femme. Oh, puis allez à côté de lui. En tous les cas, lui ou elle, vous aime, vous qui vous love, vous adore. Stabilité, il est rentier, donc ça veut dire stabilité financière. Par contre, faites attention, ça peut être une ex à lui. Faites attention à elle, ça peut être une amie. Vous voyez, faites attention, j'ai quoi derrière la dame de carreau ? Ouais, elle ne sera pas contente sur du retard concernant l'engagement avec vous, il y a de la signature dans l'air. D'accord ? Dans tous les cas, il ou elle ressent en roi de cœur, donc cet homme ou cette femme vous aime, vous qui vous love, vous adore. Mais cette femme, elle n'est pas bonne. C'est comme ça. Oh, c'est très belle carte. Oh, génial. Victoire. Cinq de trèfle. Cinq de trèfle, c'est le succès dans le sentimental, les rêves qui se réalisent. Pour d'autres, si ce n'est pas dans le sentimental, parce que je vous fais la signification complète, c'est la guérison financière et vous allez retrouver votre sérénité. C'est bien. On nous parle d'attente. On a la carte du 10 de cœur, on a la carte des projets, mais vous êtes en attente de cet homme ou de cette femme qui déclare sa flamme, malgré qu'il vous a dit c'est OK. Alors, il peut y avoir quelques petites engueulades. On peut nous parler d'une réconciliation avec un ex. Là, on a la carte de la réconciliation, mais on a un beau 5 de carreau. 5 de carreau, c'est la carte des bonnes nouvelles, même d'excellentes nouvelles. Dans le domaine financier, on nous parle d'une belle opportunité, aussi dans le domaine professionnel et financier. que tous les espoirs se réalisent. Vous avez ce 3 trèfle qui nous parle du changement dans votre vie. Ça peut nous parler d'une officialisation et comme je le dis à chaque fois, le 3 trèfle, c'est la carte des bonnes nouvelles. Bon, écoutez, c'est bon. On la tient sûrement. Hop là, ça s'est fait. Monsieur Béline, allez, on y go. C'est parti. Alors, je sais qu'il y en a qui vont faire les gros yeux parce que je n'ai pas encore fait le tirage des plus de 60 ans, mais je vais le faire. Non, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Allez, tirage du jour de ce samedi 12 novembre 2022 avec Monsieur Béline. On y go, c'est parti. Oh, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante ou de votre partenaire masculin, féminin. On nous parle d'une situation qui est fragilisée, enfin, qui est stérile, qui est bloquée. Bloquée sur quoi ? Par rapport à des projets peut-être dans le domaine professionnel. Vous avez la réussite. Ça ne sera de courte durée. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. C'est peut-être l'argent, vous attendez peut-être. Alors, ça peut être concernant un héritage. Ça peut être aussi, vous pouvez être aidé dans le domaine, peut-être quelqu'un de la famille va vous aider dans le domaine financier. Pour d'autres, concernant un héritage, vous avez la réussite. Concernant une situation, une somme d'argent qui est bloquée. Et en tous les cas, les projets vont se mettre en place. Mais pour d'autres, ça peut être concernant un projet. Vous attendez peut-être un projet. Alors là, c'est vrai qu'on a le cadre de l'entreprise, mais ça peut être un projet immobilier ou un projet de vous mettre à votre compte et vous attendez de l'argent pour pouvoir décanter tout ça. Allez, c'est parti. Mon kiki, trois petites cartes. Hop, hop, hop. Ah ben, regardez. On ressort la carte de l'argent. Oh, génial. On ressort la carte de la réussite. Réussite. Réussite concernant des bonnes nouvelles, concernant la famille, concernant de l'argent. Donc, ça peut nous parler d'héritage. Ça peut nous parler qu'un membre de votre famille vous êtes. Ça peut être une maman, un papa, un frère, une soeur. En tous les cas, là, je ne recouvre pas, c'est que des bonnes cartes. Donc, des nouvelles de la famille concernant peut-être soit un héritage, on vous dit bien que vous avez la réussite. C'est quoi ? Très belle élévation dans le domaine professionnel. Donc là, il y a un petit coup de pouce, même un gros coup de pouce concernant soit un héritage, soit de l'argent. En tous les cas, l'argent arrive. Bon, vous voyez, ça va vite avec la mer au lit. Ah ben oui. Ah ben oui. Allez, tirage du jour de ce samedi 12 novembre 2022. C'est parti, mon kiki. Allez, go, go, go. Monsieur Grand était là en Igo. Samedi 12 novembre 2022. On a une femme en place. On a un penchant. Donc là, on a... Alors, ça peut être une amie, la femme en place. Donc là, c'est vrai qu'on a la reine de coupe. Elle tient sa coupe. Donc la reine de coupe, elle nous parle que c'est une personne qui est investie, qui aime les gens. C'est une femme qui est bien aimante. Donc elle vous apprécie. Et là, peut-être que vous allez vous confier parce que là, il y a quelqu'un qui vous drague. Il y a quelqu'un qui a un penchant, un petit penchant à vous. Donc peut-être que vous allez vous confier à une amie. Mais vous voyez, il cache sa coupe là. On a ce valet de couple qui est là. Alors c'est vrai que le valet de couple, il nous parle d'admiration. On pourrait vous faire une proposition sentimentale. Et c'est la carte aussi des bonnes nouvelles. Vous voyez, ça parle tout seul. La victoire. Donc des bonnes nouvelles. Vous avez un oeuf de couple, c'est l'abondance dans le domaine sentimental et dans le domaine, on va dire, professionnel et côté financier. Et là, j'ai quoi ? Ouais. Là, on a la carte de l'air. Donc la carte de... On a la carte de l'air. Donc là, peut-être que vous avez une femme qui va prendre de l'air, qui va... Vous avez peut-être saoulé une amie à vous qui va vouloir prendre ses... Qui va prendre de l'air. Donc, ouais. Là, elle a besoin de prendre de l'air. Peut-être que vous la saoulez par rapport à un homme qui a un penchant pour vous. Ou alors, c'est vous qui avez un penchant. Mais là, ça serait plutôt lui ou elle. Enfin, quand je dis un homme, ça peut être homme-homme ou femme-femme. Mais là, c'est comme si vous avez une bonne amie. Vous voyez, comme je vous ai dit, la reine de couple, c'est comme la dame de cœur. C'est, comme je vous ai dit, c'est une personne qui est proche de vous. C'est une fille. C'est la meilleure amie. C'est la sœur. Mais là, je pense que vous allez la saouler. Elle va prendre l'air. On nous parle de la campagne, de la duprie, d'un jugement. Et là, on nous parle de domestique. Alors, on a un 6 de bâton. Alors, tout ce qui est domestique, c'est des personnes que vous connaissez, proches de vous. J'ai quoi derrière ? Oh, elle a lu le tri. Parce que déjà, le 6 de bâton, c'est le succès, le triomphe. Vous avez la victoire. D'accord ? On doit garder les pieds sur terre. Mais elle est très, très belle, cette carte. Et derrière, vous avez la carte de la loterie, le 10 de denier, c'est l'abondance absolue. Ça peut être concernant un héritage. Donc là, l'argent arrive. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Ça peut être concernant un prêt immobilier. On nous parle de la campagne, en tous les cas. Donc c'est aussi des personnes que vous connaissez. Mais ça peut nous parler que vous voulez peut-être déménager, vous êtes à la ville et vous voulez partir et aller en campagne. Pourquoi pas ? Mais là, on peut nous parler de personnes que vous connaissez, proches. On a 3, 6, 7, 8. Parce que quand il est à l'endroit, comme là, c'est le cas, on nous parle de choses rapides. Il va y avoir du mouvement. Et on vous dit, oui, les nouvelles vont arriver et vous allez foncer. Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant quoi ? Concernant une du prix. Donc peut-être que vous vous êtes fait avoir peut-être dans le domaine d'une situation par rapport à une procédure concernant peut-être le domaine familial, puisque la campagne, voilà. Mais ça peut être concernant un bien immobilier. Il y a une du prix. On a quand même ce 9 de denier qui nous parle de récolte, d'abondance. Donc vous allez recevoir de l'argent qui vous est dû. Et là, on a bien un jugement. Alors c'est vrai que la carte du jugement, c'est l'arcane majeur. Le jugement, c'est les discussions et les choses vont s'arranger et ça peut nous parler d'une réconciliation. Mais là, ça peut être concernant une procédure suite à une du prix et vous allez avoir gain de cause. Ça peut être concernant un bien immobilier. Enfin, en tous les cas, quelque chose de dur, de solide, vous voyez. Donc voilà, je ne la recouvre pas la du prix. Alors si, peut-être. Allez. Mais bon, vous avez la carte du jugement et il y a quoi derrière ? Oui, vous êtes en attente. Vous êtes en attente là, d'accord ? Donc là, attente. Alors on l'avait tout à l'heure, c'était le 6 de bâton, il est à l'endroit. Là, il est à l'envers. Donc c'est... Alors le 6 de bâton comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, le succès, le triomphe, vous avez la victoire. Donc là, vous êtes dans l'attente d'un jugement concernant une du prix. Donc c'est bon, vous avez gain de cause. Nouvelle connaissance, on a un 4 de couple. Donc là, il y a des... Alors vous pouvez avoir des bonnes nouvelles concernant des personnes, vous pouvez faire connaissance. mais le 4 de couple, lui, nous parle que peut-être vous allez être déçus de gens et suite à ça, vous allez faire le tri et vous allez être amenés à vous faire de nouveaux amis, etc. Allez, on va voir ça avec M. Papus ce que celui-là va nous dire. Allez, tirage de ce jour, de cette journée, de ce samedi 12 novembre 2022. Allez, c'est parti. On nous parle d'une fille brune et on nous parle du pendu mais qui est à l'envers. On nous parle d'un signe de la balance ou de la vierge. Je crois, septembre, ça doit être ça, il me semble. Et on nous parle d'un signe du mois de février ou en rapport à une situation du mois de septembre ou du mois de février. Alors vous mettez les dates concernées, ça peut être 2020, 2019, 2022, 2021, etc. Là, on nous parle d'un huit de denier. Là, peut-être qu'il y a une femme pas bonne qui vous a essayé de vous mettre au plus bas. En tous les cas, vous, si vous êtes en procédure, puisque c'est aussi la carte de la justice, le huit de denier, enfin, le huit de denier, c'est la justice mais c'est en rapport aussi dans le travail. Donc peut-être qu'on a essayé de vous mettre à l'usure. En tous les cas, si vous êtes en procédure avec une femme pas bonne, on nous parle de ce six de denier. Non, ce sept. Non, huit. Oh, la mère au lait. Que le travail a été bien fait. Donc vous avez fait un bon dossier concernant peut-être une situation de procédure. Donc là, les choses ont été faites avec perfection, à la perfection face à des gens là avec cet arcane majeur qui est le pendu, tout simplement. Alors lui, le pendu, nous parle que vous êtes dans l'attente. On l'a vu tout à l'heure avec cette carte d'attente mais vous aurez succès. Ça peut être concernant aussi une procédure dans le domaine professionnel et ça peut nous parler d'une période difficile quand l'arcane majeur est à l'endroit. Là, l'arcane majeur est à l'envers. Là, en droit. Là, à l'envers. D'accord ? Donc là, il y a des bonnes nouvelles concernant une période difficile. Alors c'est peut-être la du prix qu'on a vue avec M. Grand-Été là par rapport à une du prix, par rapport à des gens ou une personne pas bonne qui a essayé, qui a fait que ça s'est tombé en du prix. Hop là ! On a la carte du valet de coupe, du deuil et de la dame d'épée. Pardon. Et là, on a quoi ? On a un cavalier d'épée qui est à l'envers. Donc le cavalier d'épée, quand il est à l'endroit, il nous parle de choses qui sont rapides. Là, donc là, il est à l'endroit, là, il est à l'envers. Donc tout ce qui était rapide, attention, ça va prendre un petit peu plus de temps. On vous dit que plus que vous pensez, là, en tous les cas, il y a une personne qui pense à vous, mais arrêtez de penser. Là, on nous parle que vous êtes beaucoup dans la pensée. On nous parle d'un signe du mois d'août, on a un set de coupe. Alors c'est vrai que le set de coupe nous parle de tout ce qui est illusion. Vous avez, c'est une période difficile pour vous. Vous êtes, vous avez la peur, vous êtes dans la crainte. Donc là, on vous dit que vous cogitez trop par rapport à une situation qui n'avance pas vite. Ça peut concerner dans le domaine sentimental avec ce valet de coupe. Alors le valet de coupe, lui, il nous parle tout simplement d'amour, d'admiration. On peut nous parler d'une personne, on l'a vu tout à l'heure avec M. Grandétela, que cette personne vient à vous mais qui cache son petit cœur, cacher sa coupe, donc ses sentiments. Donc le valet de coupe, lui, il nous parle toujours d'amour, d'admiration, de propositions sentimentales et ça peut nous parler de bonnes nouvelles. Donc là, peut-être qu'il y a un homme ou une femme qui va vous charmer, qui va essayer, mais il y a le deuil. On a ce 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de quoi ? Lui, il est à l'envers, les épées. Alors le 5 d'épée, quand il est à l'endroit comme ceci, ça nous parle de conflits, de disputes, attention au ragot, à la méchanceté des gens. Là, c'est comme si que cet homme ou cette femme, peut-être que sa famille ne vous aime pas, ses amis ne vous aiment pas. Donc là, lui, il va terminer tout ça. Il va vous choisir vous et il va peut-être faire le tri que ce soit dans son côté familial ou dans son côté professionnel ou dans son côté amical, familial ou professionnel. Donc là, on vous dit bien qu'il y a une situation qui prendra fin, mais pas par rapport à lui parce que lui, il présente son cœur, il est bien, il est en admiration devant vous, il y a de l'amour, il va vous apporter des bonnes nouvelles par rapport à une situation. Alors, ça peut être un ex qui revient puisqu'on a quand même cette carte de deuil, peut-être un signe du mois d'octobre et puis c'est tout, j'ai que le mois d'octobre ou une situation du mois d'octobre. Et là, on termine avec la dame d'épée. Alors, la dame d'épée, quand elle est à l'endroit, nous parle que c'est une personne qui est intelligente, qui est honnête, qui est dans la dureté, vous pouvez lui faire confiance. Là, on vous dit peut-être que vous avez cette personne qui est là. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une belle-mère, ça peut être une amie, mais attention quand même. D'accord ? Je vais recouvrir la dame d'épée, tout simplement. Elle est bonne. Vous avez la force. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez une amie, alors peut-être que vous allez saouler, on l'a vu tout à l'heure, je crois que c'était avec M. le Grand-Été là, où la femme était en place, la dame d'épée, elle est droite, elle est carrée, elle est assise, elle est droite. Donc là, peut-être que cet amie ou cette femme va vous donner la force d'y croire par rapport à une situation. Mais là, c'est vrai que comme elle est à l'envers, est-ce que vous n'allez pas vous laisser faire ? On va vous donner la force pour combattre, enfin, ne pas vous laisser faire vis-à-vis de cette femme. Ça peut être une belle-mère qui n'apprécie pas son retour, votre mère qui n'apprécie pas ou une amie qui n'apprécie pas ce retour d'un ex ou de cette relation. D'accord ? Tout simplement. Voici, voici. J'ai la carte de l'étoile, magnifique. Arcane majeur, donc on finit en beauté. Donc, l'arcane majeur, l'étoile, c'est les projets avec cet homme ou cette femme ou les projets sentimentaux, professionnels. En tous les cas, les projets sont réalisés. Tout ce que vous souhaitez, ça va se réaliser. Allez, on termine avec le petit frère Papus. Tiens, il veut parler, lui. Eh ben tiens, on a un neuf de trèfle, donc c'est le gain, le travail, donc des bonnes nouvelles dans le domaine financier et dans le domaine professionnel. Et le neuf de denier nous parle de récolte d'abondance, l'argent qui arrive. C'est bien, hein ? Allez, je suis à 40 minutes. Allez, terminé. Hop, 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 c'est en igot, c'est parti. Monsieur, petit frère des bohémiens, enfin, petit frère de monsieur Papus et tarot des bohémiens. Samedi 12 novembre 2022. Allez, hop, on retrouve l'étoile. Donc là, les prières sont exaucées. Ça peut nous parler de grossesse aussi, mais là, on nous parle vraiment de quelque chose. Les prières, tous les souhaits que vous souhaitez, ça va se réaliser. Et là, on a un neuf, non, c'est un six d'épée, pardon, et un six de pique. Le six de pique, attention aux collègues, attention autour de vous. Ça peut nous parler aussi, attention, dans le couple, risque de dispute, mais c'est pas méchant, ces passagers. Et on a ce six d'épée qui, lui, nous parle qu'on quitte une situation avec regret, mais il faut le faire. Donc là, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses qui vont vous arriver, les projets vont se réaliser, mais il va falloir que vous fassiez du tri. On l'avait vu avec, là, à l'instant, avec monsieur Papus. Est-ce que c'est cet homme ou cette femme qui doit faire du tri autour de lui parce qu'il a des personnes pas bonnes et puis ces personnes-là voudraient lui monter ou sont en train de lui monter la tête contre vous parce que cet homme ou cette femme a des projets avec vous ? Ah oui ! Ah, les gens ne sont pas faciles, ils sont méchants, les gens. Oh, ben alors, pas bien ça ? Non, pas bien. Alors, on a quoi ? Et on retrouve ce 9 de trèfle. Et on a un 8 de trèfle. Et on a un 7 de carreau. Bon, il est à l'envers, donc ça va. Et on a un 10 de carreau. Il y a des changements qui vont arriver pour vous. Et on a un 10 de bâton. Mais il est à l'envers. Alors, le 10 de bâton, quand il est à l'endroit, on vous dit que vous en avez marre. On supporte trop les choses, vous êtes fatigué, et vous en avez ras-le-bol. Donc, on vous dit qu'on doit se poser. On doit penser à soi. Mais comme le 10 de bâton est à l'envers, donc tout ce qui est la fatigue, tout ce qui est le ras-le-bol, ça va se dissiper. Ne vous inquiétez pas. Et on nous appelle avec ce changement, avec ce 10 de carreau. On a le 9 de trèfle. Comme je vous ai dit, la récolte arrive, l'abondance, l'argent. Vous pouvez vous faire confiance ou retrouver votre confiance concernant des contrariétés. Le 7 de carreau est à l'envers. Et on a un 7 de bâton. Le 7 de bâton, quand il est à l'endroit, on nous parle qu'on se défend. On est prêt. On reste debout, même avec les épreuves, même s'il y a eu du négatif ou si on a actuellement du négatif. Là, comme il est à l'envers, les choses qui étaient négatives, du balai. Et on termine avec ce 8 de trèfle. Le 8 de trèfle nous parle de tout ce qui est papier administratif ou concernant une jeune femme brune. Ça peut nous parler de petits remboursements. Et on a ce 8 de denier qui nous parle tout simplement. Le 8 de denier nous parle tout simplement, il est à l'endroit, oui, de travail. Vous avez bien fait votre travail concernant peut-être une procédure, mais vous aurez bien de cause par rapport à tout ça parce que le travail a été bien fait. Donc, voili, voilou. J'espère que ce tirage du jour de ce samedi 12 novembre 2022 vous aura parlé. Donc, en fin de compte, j'ai pu le faire parce que, bah oui, je ne sais pas, je me croyais déjà vendredi hier. Non, mais c'est le pont, ça. Ça ne va plus. Donc, voili, voilou. Bon, on se retrouve donc dimanche soir, que je ne fasse pas de bêtises. Dimanche, on sera le 13 novembre. Donc, on se retrouve donc dimanche soir pour votre tirage du jour du lundi 14 novembre 2022. Là, je ne me suis pas plantée. Non, c'est bon pour... Ouais, ça doit être ça, samedi 12, dimanche 13, lundi 14. Donc, pour ce lundi 14 novembre 2022. Donc, demain, je serai à Trouville, bien évidemment. Et je vous mettrai des petites vidéos. D'accord ? Donc, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se dit à dimanche. Ciao, ciao. Et puis, voilà, dimanche. Bon week-end. Ciao, ciao. Bye, bye. Bon week-end.